Elle parlait de parfum comme peu de gens en parlaient, et je crois qu'elle en parlait bien. Elle avait toujours une manière de parler du parfum décalée. Quand on lui demandait « mais où est-ce qu'on doit porter le parfum ? », elle disait « mais à l'endroit où vous voulez être embrassée ». Et je trouve toutes ces manières-là, encore une fois, mystérieuses, et finalement poétiques. Le numéro 5 a été créé en 1921. C'est en quelque sorte une grammaire du style de Chanel, par les formes du flacon, une sorte de modernité, un mystère, une opulence. C'est un des rares parfums mythiques. On raconte à propos du numéro 5 toutes sortes de choses, à la fois vraies et fausses. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le numéro 5 correspondait au cinquième essai qui lui a été présenté, et qu'ensuite, c'était également son numéro de chance. La forme du flacon qu'elle a choisi, c'était aussi une rupture. C'était vraiment le premier parfum de couturier. Le noir et le blanc est un des éléments très forts aussi de la création du numéro 5. Ce sont des éléments avec lesquels elle a joué tout au long de sa carrière et de son travail de créatrice de mode. C'était vraiment le plus Andm걸. Sous-titrage ST' 501